En Normandie, au moins 4 lieux distincts ont été touchés par des actes de vandalisme. Entre Gonfreville-Lorchers et Harfleur, c'est un passage à niveau qui a été ouvert, provoquant des ralentissements sur les trains. A Saint-Pierre-du-Vauvray, près de Gaillon, un problème sur une caténaire a complètement interrompu la circulation entre Paris et Rouen ce matin. Du côté de Bréauté comme de Bélangreville, ce sont des problèmes de signalisation sur plusieurs kilomètres qui ont créé des perturbations. C'est la première fois depuis 1995 qu'une telle quantité d'actes de malveillance est signalée. Toutes ces exactions n'ont pas mis en péril la sécurité à proprement parler puisqu'en fait c'est à chaque fois des signaux qui se mettent au rouge. Donc c'est des trains qui sont obligés de s'arrêter et repartir en marche à vitesse réduite pour des raisons de sécurité. Donc la sécurité des circulations n'est pas engagée, mais surtout la régularité des trains qui est fortement impactée. La SNCF a porté plainte. Des enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs. Si la CGT condamne ces actes, le syndicat Sud est moins catégorique. Si je fais d'ailleurs appel sur l'histoire, il y a eu aussi des moments où ça a bloqué certaines choses. Même en 1995, la voie était bloquée à Rouen à la Côte 135. Donc est-ce que c'est grave ou pas ? Je ne sais pas. Maintenant, c'est le choix de certaines personnes peut-être. Ce n'est pas le choix des organisations syndicales de détruire l'outil. Les incidents devraient être résolus en début d'après-midi. La Normandie est l'une des régions les plus touchées par ces actes de vandalisme. La Normandie est très grande. Sous-titrage ST' 501